... J'ai été recalé à l'IDEC et j'ai fait à l'époque une école qui s'appelait l'école supérieure de télévision, où j'ai fait deux ans d'études et où je me suis bien nourri de ce que me racontaient les profs. Je ne pense pas qu'on connaisse le métier en sortant d'une école, mais vous avez des éléments qui vous permettent, dans votre réflexion et dans votre démarche, de vous aider fortement à devenir des professionnels. L'école, elle vous donne des éléments que vous devez valoriser, c'est simple. En tout cas, à l'époque, moi c'était ça. Je n'avais pas le sentiment que j'étais assistant, metteur en scène ou réalisateur en sortant de l'école. Sûrement pas. Mais j'avais pris des choses et je pense que certains de vos profs qui doivent être dans la profession, dans le métier, c'est intéressant de leur coller au basque un peu. Parce qu'à force de les tarabuster et d'essayer de leur demander de faire des choses, des stages, d'assister, de participer, etc., un jour ça passe, il y a un moment où vous glissez, vous partez dans un film, comme ça vous glissez et puis vous avancez. J'ai un parcours assez classique d'assistant, metteur en scène, stagiaire d'abord, second, premier, conseiller technique uniquement au cinéma. Je crois que c'est vraiment un métier où il y a une vraie notion d'apprentissage. Après, vous allez travailler avec vos codes, avec vos émotions, avec votre talent, mais l'apprentissage sur le terrain, il est important. Et ça, je dois dire que la fréquentation d'un metteur en scène, quand on est assistant, vous guide bien là-dessus. Parce que vous, vous ne dites rien, mais vous écoutez ce qu'il dit. Il faut savoir une chose aussi, c'est que le véritable auteur d'un film, c'est le metteur en scène. Il y a d'autres auteurs, il y en a deux, le scénariste et le musicien. Mais, je suis désolé, peut-être s'il y a des scénaristes dans la salle, etc., qui n'ont pas cette opinion-là, mais en tout état de cause, c'est vous qui faites, qui êtes maître d'œuvre, vous faites le film, du début jusqu'à la fin, vous le construisez, vous le fabriquez, et que vous le vouliez ou non, vous allez mettre de la musique sur le mot, d'une façon sémantique, avec votre émotion et votre façon de filmer. Donc, ça, c'est clair pour moi, c'est d'être le metteur en scène et l'auteur du film. Si vous avez, et vous n'avez que des doutes, parce que je peux vous dire que quand on tourne un plan, et qu'on dit « couper », et quand on annonce qu'on ne le refera pas, on ne le refera jamais. Et si tous les gens qui sont autour de vous ne sentent pas une espèce de force, de détermination dans votre choix, dans votre attitude, ils sont inquiets. Et donc, tout d'un coup, vous avez un rôle de leader qu'il faut absolument conserver, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Parfois, vous êtes même confronté à des avis différents dans l'équipe, de gens qui vous disent « mais non, etc. » Si vous avez envie de faire ça, il faut faire ça. Chaque film est une bataille, c'est un combat d'énergie, mais tellement bien ! Tellement bien ! Mais c'est formidable ! C'est des voyages passionnants ! Des aventures mènes ! Mais oui, c'est des aventures mènes ! Vous parliez de Venezuela tout à l'heure, quand on fait une heure et demie de pirogue pour aller sur le plateau, etc. Et qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues dans sa vie, il y a quand même des mecs qui payent les frontières pour y aller. Ben oui, on est quand même dans des moments incroyables ! Est-ce que c'est très différent au niveau de la relation avec l'équipe, lorsqu'on est en télévision et lorsqu'on est en cinéma ? Ça dépend de la production. Non, c'est la même chose, sauf que ça va deux fois plus vite en télévision. Ça va deux fois plus vite, c'est-à-dire qu'en télévision, on a deux fois moins de temps. Donc il faut aller deux fois plus vite. Et ce n'est pas inintéressant de faire de la télévision, parce que ça nous forme à une méthode de travail qui est très intéressante. Sinon, c'est le même travail. Vous demandez la même chose d'un acteur sur un long-métrage que sur un court-métrage que sur un film de télévision. J'ai eu confiance qu'il ne se tourne pas jamais, mais moi, je suis très très storyboard. Ah oui, j'adore ça. J'adore ça, puis c'est un plaisir, c'est assez voluptueux, trois semaines, trois mois avant de se regarder comme c'est un personnage qui arrive, cette esquisse qui se fait, cette possibilité déjà d'avoir une espèce de repère. C'est un repère, quoi. Non, c'est intéressant. C'est intéressant, puis, je veux dire, faire un film, c'est peindre aussi, quoi. On peint avec la pellicule, avec la cassette, etc. Mais c'est ça, on est des peintres, je veux dire. Donc, peintre des émotions, peintre des paysages. Ça, c'est intéressant, parce que le travail avec l'acteur, c'est déjà, c'est vraiment, c'est la communication, et c'est la communication qui se conjugue et se décline de façon totalement différente en fonction des acteurs avec qui vous avez à travailler. On ne peut pas parler à Jean Rochefort ou à Clémentine Sellerier, comme vous parlez à deux jeunes acteurs que vous avez pris comme ça un peu à la volée dans la rue, pour dire trois phrases, et qui vont le faire à l'instinct, et qui sont perdus, qui ont peur, etc. Parler à un acteur, c'est avant tout une histoire de sincérité. C'est-à-dire, si vous avez une vraie conviction sur l'envie que vous avez de travailler avec cet acteur, il faut le lire. Mais les acteurs, c'est une race un petit peu à part, il faut faire attention quand même, parce qu'ils sont fragiles, ils sont inquiets, ils sont très sensibles, parfois un peu capricieux, mais bon, pas tous. Il faut être en même temps ferme. Il y a un rapport animal avec l'acteur, quand vous commencez à travailler avec lui, vous êtes, il faut qu'il comprenne que vous êtes le patron. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu, ça paraît un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Il faut qu'il sente que vous allez, que vous savez où vous allez avec lui, et que vous êtes précis dans ce que vous avez fait. Il faut être précis avec lui. À partir de ce moment-là, il a, il est comme une espèce de, il accepte, et il va, il va vous donner, et si vous l'aimez, alors il va vous donner avec plein de générosité, plein de choses. Battez-vous pour avancer sur vos projets, sur vos courts-métrages, vos courts-métrages. Faites vos courts-métrages. Ça, c'est formidable, un court-métrage, c'est magnifique. Et vous verrez, ce qui est étonnant, c'est que les gens captent l'énergie que vous mettez à mettre dans un projet. Un jeune, on l'écoute, quoi. Je veux dire, vous avez, je ne sais pas, 20 pieds, 25 pieds, je n'en sais rien, même pas. Et vous avez tout le pouvoir. Aujourd'hui, le roulement ou le compresseur avance, la génération pousse, et vous, vous êtes les prochains. Donc c'est vous qu'on va écouter bientôt. C'est vous qui allez faire des choses. C'est vous qui allez faire des films, ou des émissions de télévision, ou des films de télévision, ou des documentaires, etc. C'est formidable. Chaque matin, vous allez vivre une situation que vous n'avez jamais vécue, en faisant ce métier. Et ça, c'est formidable. Moi, je ne m'emmerde jamais, quoi. Ce sont à chaque fois des rencontres avec des gens différents. Et vous allez raconter des histoires à des gens en faisant passer l'imaginaire dans le concret. Avec votre feeling, avec le talent d'un opérateur, d'un acteur, d'un ingénieur du son. Avec cette synergie, vous allez emmener les gens vers quelque chose. C'est un... Que peut-on rêver de mieux ? Il faut avoir envie. Le cinéma, c'est quelque chose qui est impossible à faire au départ. Quand vous dites ça, tout le monde fait. La plupart des gens, vous verrez, vous direz, mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Si, on va y arriver. On va y arriver. C'est ça qui est formidable. Il y a un directeur de production, c'est un mec qui dit aussi, putain, c'est vachement bien comment on va faire pour le faire. Comment on va faire ? Vous dites, voilà, il faut que la place de la concorde soit déserte. Tout le monde fait, on ne sait pas, tu es fatigué ou quoi ? Non, on va y arriver. On va y arriver le 15 août, on va y arriver un... Mais on y arrivera. Et tout le monde vous dit, mais que vous avez fait ? C'est ça, c'est ça, notre métier, quoi. Voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que... Enfin, vous avez raison de vouloir faire ce métier, parce que c'est un métier absolument formidable, absolument passionnant, et je n'ai jamais eu, moi, l'impression d'aller, entre guillemets, au travail, quoi. J'ai toujours eu l'impression d'avoir le plaisir et le bonheur de faire quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je crois que plus ça va, et plus c'est compliqué d'être dans cet état d'esprit, et je pense que les métiers de l'image, et de la mise en scène, et de tout ce qui tourne autour, aussi bien que ça nous décrit du haut de la production, de tous les corps de métier, sont des métiers absolument magnifiques. Et non seulement ils sont magnifiques, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'écrans, tellement d'images qui vont se développer, que vous êtes, très simplement, sur une voie qui est ouverte sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres, même si on vous dit que c'est compliqué, que c'est ceci, que c'est cela, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, cette voie-là est une voie royale, en tout cas. Bien. Merci. 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 Applaudissements Applaudissements